En prélude à l'arrivée du président de la transition dans la province de Logoué-Ivindo, Parfait Amouyem-Olam et d'autres ressortissants de la dite province sont échangés sur cet événement prévu dans quelques semaines. Arnaud Mandja, Pierre Claverrella. Pour sa première sortie politique, Parfait Amouyem-Olam, ministre du Commerce, par ailleurs fille de Logoué-Ivindo, rencontre les ressortissants de la dite province, composée de personnalités politiques, religieuses et administratives. L'heure est au préparatif de l'arrivée imminente du président de la transition dans le G6. Jeunes, hommes, femmes et troisième âge s'emploient à lui, réservés un vibrant et chaleureux accueillis. Toutes les composantes de la province, que ce soit les dignitaires, les hauts cadres, les jeunes, les femmes, ont répondu favorablement à cet appel que nous avons initié. Et c'est intéressant parce que cela traduit véritablement la participation des Ogilvins dans la vision du chef de l'État. Durant cette rencontre, le panel s'est prêté au jeu de questions-reponses lié au développement de la localité cosmopolite. Nous savons que le président est très pragmatique et ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qui nous a été délivré comme communication va dans le sens des attentes des Ogilvins et nous sommes sûrs qu'il le fera. Aujourd'hui, grâce à la transition, tout le monde est associé, on veut faire participer tout le monde et je suis fière de prendre part à cette réunion. Il y a un appel à la mobilisation afin que l'arrivée du chef de l'État en terre Ogilvine puisse être d'un accueil extrêmement important. Cette arrivée du chef de l'État dans la sixième province du Gabon serait déjà très attendue par les Ogilvins.